Salut Millicorne ! Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux, ça m'a pris comme une envie de pisser, j'ai pris une paire de ciseaux et quic, j'ai tout coupé ! Voilà voilà ! Bon, bah à la prochaine ! Non, je déconne, aujourd'hui on parle de positivisme ! Voilà, je crois qu'avec cette intro, je viens de venger tous ceux qui ont perdu leur temps devant une vidéo où la meuf te présente juste ta nouvelle coupe. Et où tu te dis, mais en fait, je m'en fous. Donc voilà, je me suis coupé les cheveux, passons ! Du coup, aujourd'hui, on va pas parler de mes cheveux, on va parler de positivisme et je trouvais la date idéale pour parler de ça. À l'heure où la plupart d'entre nous vont célébrer l'amour qu'ils partagent avec quelqu'un d'autre, je me suis dit que c'était tout aussi important de prendre quelques minutes pour fêter l'amour de votre vie. Et en fait, le meilleur moyen de prendre conscience que vous vivez la plus belle soir d'amour avec vous-même, c'est tout simplement d'adopter le positivisme en tant que philosophie de vie. Alors le positivisme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une philosophie de vie qui nous permet de vivre la vie d'un point de vue positif. C'est clair, non ? Alors en ce moment, en France, on entend beaucoup parler du positivisme à travers le body positive qui est tout simplement l'acceptation de son corps et la célébration de son corps tel qu'il est avec ses défauts. Et pouvoir en montrer la beauté malgré ses défauts et malgré ses imperfections. En fait, le body positive, c'est juste une partie du positivisme parce que le positivisme, c'est beaucoup plus large. Il s'agit tout simplement de se pardonner de ne pas être parfait, de se pardonner ses imperfections, de se pardonner ses erreurs et de se dire bon bah c'est pas grave, j'ai aussi fait ça, j'ai aussi ces qualités-là. Et bah je vaux quand même pas mal le coup. Il s'agit absolument pas de s'auto-kiffer et de mépriser les autres et de se sentir supérieure. Il s'agit juste de s'aimer. En fait, de s'accepter tel qu'on est, d'accepter ses défauts et ses qualités, d'accepter le fait qu'on n'a pas toujours eu les bonnes réponses, d'accepter le fait qu'on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Tout en essayant de se perfectionner et tout en essayant de donner le meilleur de soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, j'ai fait une vidéo sur mon bilan 2017. En fait, j'ai énuméré tout ce qui n'avait pas été dans l'année 2017 et je donnais mes solutions pour faire en sorte que l'année 2018 se passe beaucoup mieux et pour tirer des leçons de cette année 2017 qui était assez catastrophique pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été... Et en fait, ça, faire un bilan de son année et se rendre compte de ce qu'on n'a pas fait bien et ce qu'on pourrait faire mieux pour l'année prochaine, c'est du positivisme. C'est tout simplement se dire bon bah écoute, t'es pas parfaite. T'es pas parfaite, ça fait des erreurs. Qu'est-ce que t'as fait comme erreur ? Ok, bah l'année prochaine, on va faire mieux. C'est tout simplement ça le positivisme, c'est de se dire tout simplement ok, bon bah là t'es pas au top, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Ok, bon bah maintenant tu vas faire mieux. C'est tout. L'idée, c'est d'accepter qu'on n'a pas été parfait à ce moment-là, d'en tirer les leçons et de rebondir là-dessus. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous emmener dans mon monde et de vous donner des petites clés pour apprendre à positiver et pour apprendre à adopter la philosophie du positivisme dans votre vie. Parce que je vous assure, ça change la vie et je vous assure, vous êtes beaucoup plus heureux et beaucoup plus sereins et vous savez beaucoup plus qui vous êtes. Vous vous emmerdez moins la vie en fait. Personnellement, j'ai adopté le positivisme tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui me parasitaient, qui m'empêchaient de m'épanouir et qui m'empêchaient de donner tout ce que j'avais à donner en fait. Et ces choses, en fait, c'était des idées négatives que je m'inventais moi-même ou qu'on m'envoyait en pleine figure, mais en tout cas qui faisaient résonance chez moi. En fait, le positivisme, c'est tout simplement apprendre à se détacher de ces idées négatives. On peut écouter la critique, on peut entendre la critique et se dire « Ok, là j'ai pas été au top, j'ai pas été cool, bon d'accord, ça je comprends. » Et puis se dire « Bon bah écoute, je vais faire mieux » ou tout simplement se dire « Bah écoute, ça c'est pas pour moi, cette chose-là c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. » Voilà, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas et j'ai le droit parce que ça ne m'intéresse pas et voilà. Alors l'inconvénient de cette nouvelle coupe, c'est que je me touche tout le temps les cheveux, je sais pas si vous avez remarqué, déjà je le faisais vachement avant mais alors là, j'ai toujours peur qu'il y ait une mèche qui part en fuite. Parce que bon, elle est jolie main coupe mais bon elle est bien quand elle est bien nette. Bon voilà. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous présenter le positivisme et que j'allais vous aider à vous imprégner de cette philosophie de vie et à l'appliquer dans votre vie personnelle pour être plus heureux et être plus épanoui dans vos vies. Voilà ! Alors je viens tout juste d'en parler mais comme c'est le point le plus important du positivisme, je vais le rappeler tout simplement, il va falloir que vous acceptiez le fait de ne pas être parfait et le fait que le monde n'est pas parfait, que les gens ne sont pas parfaits et que c'est très bien comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, personne ne l'est, vous n'avez pas besoin de tout réussir, de tout, enfin c'est pas possible. Arrêtez, c'est pas possible, arrêtez de vous mettre une pression de dingue pour être la plus parfaite, la meilleure maman, celle qui fait un meilleur gâteau, celle qui réussit sa vie professionnelle. Arrêtez, arrêtez de vous mettre la pression, l'essentiel c'est que vous soyez heureuse et que vous soyez épanouie. Les femmes se mettent une pression tellement énorme pour être parfaite, pour être bonne dans tous les domaines, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Définissez vos priorités et acceptez le fait que quand vous essayez un truc, c'est pas forcément, vous allez pas forcément réussir et c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous ayez essayé, ce n'est pas que vous ayez réussi. Si vous avez donné votre maximum et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Ça ne va rien changer en fait que vous vous preniez la tête pour ça ou pas, ça ne va rien changer. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Il faut accepter le fait que tout ne soit pas en votre contrôle. Le deuxième point hyper important pour positiver, c'est tout simplement d'arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas et regarder ce qu'on a. Et après, se demander si ça suffit. Vraiment. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'autre chose ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller plus loin ? Si c'est le cas, foncez. Mais ne vous posez pas de questions et arrêtez de culpabiliser sur le fait que vous ayez besoin de plus alors que vous devriez vous contenter de ça. Si vous avez besoin de plus, foncez. Maintenant, si ce n'est pas le cas, lâchez prise. En fait, il faut juste arrêter de se mettre une pression de dingue par rapport à ce que la société attend de vous. Et juste que vous videz votre vie tout simplement, que vous preniez vos propres chemins, que vous choisissez vos chemins et voilà. Le troisième point super important pour entrer dans le positivisme, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le bilan. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en lien au-dessus de ma tête. Il faut tout simplement arrêter de se comparer aux autres. Et je sais que c'est très difficile aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, mais c'est vital d'arrêter de se comparer avec les autres. Et d'arrêter de se dire, oh là là, elle a ça, mais moi j'ai pas ça. Il faut arrêter de perdre son temps à envier les autres en fait. Arrêter de les regarder, de les scruter et de se dire, oh là là, elle a la belle vie. Peut-être pas. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous êtes ailleurs, vous êtes extérieurs à sa vie. Vous ne savez pas ce que vraiment la personne que vous enviez a vraiment dans sa vie. Et peut-être qu'elle n'est pas heureuse. Elle fait semblant. Peut-être qu'elle sourit sur les photos pour faire semblant. Mais qu'elle n'en est pas du tout. Et pour ça, j'ai demandé de mémoriser une citation de ma série préférée qui est Game of Thrones comme beaucoup de gens. Qui est Lions non compared to shapes. Ce qui veut dire, les lions ne se comparent pas aux moutons. Et l'idée, c'est pas du tout de dire que moi je suis un lion et que vous êtes tous des moutons, rien à voir. L'idée, c'est de dire tout simplement que vous êtes vous. Que vous êtes le seul maître de votre destin. Et que vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Et qu'à partir du moment où vous avez décidé que quelque chose était bon pour vous et pas autre chose. Et bien foncez. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez d'écouter les uns et les autres. Foncez et ne vous comparez pas aux autres. Ne laissez pas les gens vous donner une image négative de vous-même. Jamais. Le quatrième point du positivisme, c'est se donner le droit d'avoir des ambitions ou des désirs. Et arrêtez de culpabiliser par rapport à ça. On vit dans une société où on exige des femmes qu'elles soient parfaites au travail, parfaites à la maison, parfaites au lit. Et on ne leur demande jamais ce qu'elles veulent être. Soyez ce que vous voulez être et donnez-vous les moyens. Quoi qu'il en coûte. La cinquième chose que je vais vous demander de faire, c'est un rapport avec mon troisième point. C'est tout simplement de vous détourner de ceux qui vous renvoient une image négative de vous. Et c'est hyper important. On a tous autour de nous des gens qui nous critiquent, qui ne comprennent pas nos choix et qui nous cessent de les remettre en question en permanence. C'est chiant, non ? C'est juste relou. Et à un moment donné, vous n'avez pas à subir ça. Personne n'a à subir ça. C'est pas ça l'affection, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'amitié, c'est pas ça la famille. Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit tout simplement de gens qui rejettent leurs interrogations sur vous et vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin des gens qui vous soutiennent, qui vous motivent, qui vous transportent, qui vous aident à vous dépasser, mais pas en vous remettant en question en permanence. C'est pas nécessaire. Ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut oser dire les choses. Les gens qui critiquent en permanence ne le font pas pour notre bien. Ils le font pour se soulager. À partir de ce moment-là, quelqu'un qui ne cesse de vous critiquer et qui ne cesse de vous remettre en question, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. Donc ça vous expliquez à la personne que les critiques incessantes ne vous conviennent pas et qu'elles ont pour effet de vous rabaisser et de vous donner une mauvaise opinion de vous-même. Soit vous lui avez dit, la personne n'a pas compris et dans ces cas-là, il va falloir prendre une distance. Simplement parce que ces personnes-là qui vous donnent une image négative comme ça, c'est des personnes toxiques en réalité. Donc autant la critique peut être constructive et peut aider à avancer, autant quand c'est tout le temps et quand c'est en permanence et quand c'est sur des sujets qui ne sont pas importants et sur un truc que vous êtes et pas que vous faites, à un moment donné, ça va aller quoi. Alors le sixième point que je vais vous proposer et ça va être en résonance par rapport à ma première vidéo, ma toute première vidéo que j'ai faite et si vous ne l'avez pas vue, je vous mets aussi un petit lien au-dessus de ma tête pour que vous puissiez la voir parce que vous allez voir, ce n'est pas du tout mon style. Et donc dans cette vidéo, je vous invite à vous faire plaisir. Mais là, je vais aller plus loin et je vais tout simplement vous inviter à célébrer vos victoires, toutes vos victoires quelles qu'elles soient, à les célébrer comme elles se doivent et vous avez le droit d'en faire tout un pas de ta caisse en fait. Parce que c'est votre médaille d'or. Quand vous avez fait un truc génial, c'est votre médaille d'or. Par exemple, le mois dernièrement, j'ai atteint 100 abonnés. C'est pas ouf, c'est pas dingue, donc je l'ai fêté comme il se doit avec mes copines et je me suis fait un petit cadeau, voilà. Et vraiment, l'essentiel, c'est que vous, vous soyez contente de vous, donc quelle que soit cette chose que vous avez envie de célébrer, et bah faites-le. Le septième point, c'est un point que j'avais déjà commencé à faire avec vous, avec mon bilan, mais que j'ai pas fait entièrement, parce que je n'ai fait que les bilans des choses négatives dans ma vie, qui n'avaient pas marché en 2017, mais je n'ai pas parlé des choses que j'avais aimées en 2017 et qui m'ont fait grandir, et qui m'ont apporté beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire. On peut parler du négatif, mais il faut toujours parler aussi du positif. Qu'est-ce qu'on a fait ? De quoi on est fiers ? Qu'est-ce qu'on a entrepris ? Pourquoi on a avancé ? Et par exemple, moi l'année dernière, j'ai mis entre parenthèses mon projet Kervista, mais j'ai également commencé une chaîne YouTube. Voilà, donc c'est cool. Donc l'un dans l'autre, bah voilà, j'ai pas fait que de la merde. Donc voilà, c'est encore la même chose au lieu de vous auto-flageller et de vous dire, ah là là, j'ai pas réussi, ça va. Il faut aussi regarder ce que vous avez réussi. C'est hyper important et il faut vous donner du crédit en fait, il faut vous accorder du crédit à ce que vous avez fait quoi. Le huitième point, ce que j'ai abordé avec vous, c'est tout simplement, c'est un point que moi je trouve hyper important et qu'on néglige énormément, et que j'avais longtemps négligé avant l'année dernière. Et maintenant que je le fais, et bah je me rends compte à quel point ça m'aide, à quel point ça me... franchement ça me ressource. Et je sais pas comment expliquer les choses, ça me donne de la force, ça me donne du caractère, ça me permet de réfléchir. Je vais tout simplement vous inviter à vous organiser, tout bêtement. Et quand je dis vous organiser, je veux dire par écrit en fait, à noter ce que vous devez faire dans la journée par exemple, pour voir en fait où vous en êtes et ce que vous devez faire, et pour pas avoir à y penser en fait en permanence. Nous les femmes, on a souvent sur notre dos le fonctionnement du foyer. On doit penser à faire la lessive, à faire les courses, à appeler le syndic. On doit penser à faire plein de choses, et ça nous prend une taille énorme dans le cerveau, ça nous prend vraiment une activité énorme dans le cerveau. On n'a pas le temps de se concentrer pour le reste, de se concentrer sur notre carrière, sur notre travail, sur des choses plus importantes. Donc notez ce que vous avez à faire, comme ça vous n'avez plus besoin d'y repenser, et au fur et à mesure vous relisez votre liste, et vous savez exactement ce que vous avez à faire, ce que vous avez fait, et où vous en êtes, et voilà. Et si c'est pas fait, vous le remettez au lendemain, comme ça vous n'oubliez pas, vous n'oublierez même pas de faire des choses, et c'est hyper important. Personnellement j'ai décidé d'utiliser un bullet journal pour faire ça, pour m'aider à faire des listes de ce que je dois faire, à organiser mes pensées aussi, parce que j'écris des notes dessus, et donc j'organise, je structure mes pensées en fait, en gros, et ça m'a permis de comprendre énormément de choses cette année, d'où le positivisme. Donc c'est hyper important en fait d'avoir du temps pour réfléchir, d'avoir du temps pour réfléchir à soi, plutôt que d'être prise dans une spirale, et de ne pas savoir où on en est, et d'être complètement largué, complètement perdu, c'est hyper important. Donc organisez-vous, écrivez ce que vous avez à faire, et comme ça vous n'avez plus à y repenser en fait. Et une fois que c'est fait, c'est fait, mais vous n'avez plus à vous dire, ah mais qu'est-ce que je dois faire là ? Ah oui, non, je regarde ma liste, ah donc il faut que je fasse ça, ok c'est parti, c'est tout. C'est hyper important. Oh le chat ! Donc c'est hyper important de s'organiser, et d'écrire en fait les tâches qu'on a à faire, ça nous laisse un temps énorme, un temps précieux, pour réfléchir à d'autres choses, et pour avoir le cerveau disponible, pour comprendre et se concentrer sur d'autres choses, et vraiment, vraiment, c'est vraiment hyper important. Le neuvième point, et ça va être le dernier, parce que oui j'ai décidé de faire une liste de 9, pas 10. Non en fait j'avais fait une liste de 10, mais je me suis rendu compte que je l'avais fait, qu'il y a un point que j'ai mis deux fois, comme le bilan, je l'ai mis deux fois. Donc il faut vraiment faire un bilan en fait. Je pense que le dernier point est celui qui est pour moi le plus important, et donc c'est pour ça que j'ai mis en dernier, c'est tout simplement de vivre la vie au jour le jour, et d'apprécier la vie comme elle est, et de vivre dans son présent. C'est hyper important. Gorgez-vous des moments positifs, des moments joyeux, et des moments qu'on a l'impression qui sont insignifiants, mais qui mis bout à bout l'un avec l'autre, sont hyper importants, sont hyper inspirants. Gorgez-vous de ça, prenez-les pour ceux qui sont des moments de vie, c'est hyper important, concentrez-vous là-dessus, et arrêtez de regarder tout ce qui est négatif, il y a tellement de belles choses dans la vie, il y a tellement de choses qui valent le coup, et qui font que votre vie, même si vous croyez que vous êtes au fond du trou, en fait votre vie est belle, vous ne vous rendez pas compte, vous avez juste oublié de regarder, mais votre vie est belle, la vie est belle, il vous suffit de regarder, en ce moment il neige, donc il suffit de regarder dehors, et de regarder la neige tomber, c'est beau, ou de voir des enfants jouer, ou je ne sais pas, mais la vie est belle en fait, et si on arrêtait de perdre du temps, à ressasser les choses négatives, et qu'on regardait la vie telle qu'elle est, on serait les personnes les plus heureuses du même. Donc voilà, c'était ma vidéo de rétrospection, je pense qu'il y en aura d'autres, parce que je pense que c'est un sujet super important, je pense que les femmes sont très douées, pour se mettre la pression pour rien, en fait, et pour se mettre la pression, alors qu'on ne leur demande rien, en fait, et que si on leur demande, on a le droit de dire aussi, bah vas-y fais-le. Je pense que les femmes devraient apprendre à être plus égoïstes, et à déléguer à leurs compagnons, et se dire que bah oui, j'ai une vie à mener aussi mon gars, t'es mignon, mais t'es gentille, j'ai ma vie moi aussi. Donc voilà, on a nos propres désirs, nos propres émotions, et elles ont le droit d'être là, quoi. On a le droit de les exprimer, on a le droit de leur donner de l'importance. En fait, je pense que dans cette vidéo, tout ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes importante. Vous êtes importante. Prenez conscience de ça, vous êtes importante, vos désirs sont importants, vos émotions sont importantes, ce que vous voulez est important. Et c'est pas parce qu'on vous donne l'impression que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez, que c'est le cas, et c'est pas parce qu'on vous donne cette impression-là que vous devez l'accepter. N'acceptez pas. N'acceptez jamais. Vous avez le droit d'avoir vos propres désirs, d'avoir vos propres souhaits, d'avoir vos propres émotions, vos propres envies. Et c'est cool. Donc, sur ce petit mot digne du Dalai Lama, je vais vous laisser, et je vais vous faire des grands bisous, et je vais vous rappeler surtout de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager, parce que je pense que c'est hyper important, même si j'ai l'impression, même si je donne l'impression d'être un bisounours en disant ça, en plus je suis habillée en blanc, tout ce genre, genre je sors d'une sexe, mais c'est hyper important. Vraiment, c'est vraiment, ça donne l'impression d'être cucu, mais ça l'est pas du tout. Ça l'est tellement pas, et c'est tellement important. Et ça change tellement la vie en fait, de voir la vie de ce point de vue-là, et de voir la vie d'un point de vue positif, au lieu de se prendre la tête sur des conneries. Diffuser, diffuser, diffuser un maximum, ou pas, je sais pas, comme vous voulez. Mais surtout, si vous avez aimé la vidéo, et que vous aimez à peu près ce que je fais, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos. Sinon, vous ne serez pas notifiés quand je poste une nouvelle vidéo, ce qui serait un peu dommage. En attendant, je vous fais des bisous. Ciao !